Parce que là, on va parler du débat entourant la loi sur la laïcité de l'État. Êtes-vous content que le débat soit reparti depuis presque 48 heures, depuis qu'on a appris que c'est cet après-midi, 14h15, que la Cour d'appel du Québec va rendre son jugement concernant la constitutionnalité de la loi? Je vous rappelle qu'en avril 2021, c'est la Cour supérieure qui avait en partie confirmé la validité de la loi, tout en soustrayant les commissions scolaires anglophones à l'interdiction de port de signes religieux. Le gouvernement Legault a décidé ou avait décidé à ce moment-là de porter cette décision en appel. Ce qui faisait aussi l'affaire d'une des parties de mandresse, la Fédération autonome de l'enseignement, mais pas pour les mêmes raisons. On voulait aussi porter en appel la décision de la Cour supérieure. Pourquoi? Parce qu'on veut que la loi soit invalidée dans son ensemble. Avec nous, Frédéric Bérard, il est docteur en droit constitutionnel, auteur, et c'est l'avocat de la Fédération autonome de l'enseignement. Il en est fier. M. Bérard, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous pourquoi vous contestez cette loi. Bien, je pense que c'est important de comprendre, Patrick, que dans un état de droit, dans une société de droit comme la nôtre, on ne peut pas permettre à un législateur de suspendre l'ensemble des libertés publiques, l'ensemble des droits fondamentaux, de manière préventive, de manière omnibus, en claquant des doigts, sous voyons, sans expliquer pourquoi il le fait, sauf de dire « la majorité est d'accord avec moi ». Déjà, ce dernier volet-là, c'est loin d'être clair. Et au-delà de ça, même si tous les gens étaient d'accord, ce n'est pas la dynamique des droits fondamentaux. La disposition dérogatoire doit être, à mon sens, à notre sens, au sens de plusieurs aussi, balisée pour éviter des excès. La dérogatoire est légitime. La dérogatoire, c'est un outil qui est constitutionnel, c'est sûr. Mais la manière dont elle est utilisée récemment par le gouvernement de François Legault, et comme ailleurs au Canada, ici et là, ça crée des risques très dangereux de dérapage, des risques probablement liberticides également. Là, pour plusieurs, on se dit « ah bien là, c'est seulement des signes religieux, c'est pas grave ». Mais qu'est-ce qu'on fait demain matin, si au fédéral, on a un autre gouvernement, par exemple, qui décide de retirer partiellement ou en totalité le droit à l'avortement en utilisant la dérogatoire ? Est-ce qu'on dirait la même chose ? Probablement pas. Donc, l'exercice qu'on est en train de faire ici, c'est ça essentiellement, c'est de s'assurer que nous vivons encore dans une société de droit. C'est ça. L'utilisation omnibus de la clause dérogatoire, selon vous, viole l'esprit de notre état de droit, là. Oui, ça, ça fait aucun doute. Et ça viole aussi l'esprit de ceux qui l'ont adopté à la base, hein. Parce que l'idée d'une dérogatoire, c'était quoi ? C'était de permettre, puis c'est tout à fait légitime, de permettre un dialogue entre le législateur et les tribunaux et de laisser au législateur le dernier mot. Ça, c'est tout à fait correct. Tôt qu'ici, le dernier mot appartient au législateur, le premier mot appartient au législateur et tous les mots entre les deux appartiennent au législateur aussi. Donc, est-ce qu'on peut vraiment concevoir une dérogatoire qui permet donc une suspension omnibus, vous l'avez dit, à juste titre, mais aussi une suspension de droits, souvent, qui n'ont rien à voir avec l'objectif ? Par exemple, dans la loi 21, on a suspendu le droit à l'avocat. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer de quoi on parle ici ? Le juge de la Cour supérieure va dire, très juste titre, quel est le rapport avec cette loi-là ? Donc, nécessairement, on doit stopper cette tendance-là, autrement, on risque d'avoir de mauvaises surprises plus tard, notamment pour d'autres aspects, comme par exemple l'avortement. Donc, vous vous attendez à quoi de ce jugement ? Ah là là, on verra bien. C'est certain qu'il y a des précédents qui ont été créés. Moi, je m'attends, j'ai confiance, contrairement à plusieurs autres, Patrick. J'ai confiance aux juges de la Cour d'appel, moi, quand bien même qui sont nommés par le fédéral. Ce sont des Québécois, comme vous et moi. Ce sont parmi les plus belles têtes juridiques de la nation. Ce sont des gens brillants, impartiaux. Il n'y a pas d'influence fédérale, ça, c'est du gros n'importe quoi. Alors, moi, je m'attends, sachant notamment la réputation des juges Morissette, Savard et Biche, je m'attends à une décision très intellectuelle, très réfléchie, très nuancée. Et puis, voilà. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont aller jusqu'à exaucer votre souhait, votre vœu, c'est-à-dire baliser l'utilisation de la clause dérogatoire? Je le souhaite fortement. Mais je souhaite peut-être autant, je me répète, une discussion sur l'importance d'une société de droit. L'importance d'une société de droit dans une démocratie, Patrick. Parce que si je vous pose la question, prouvez-moi une seule démocratie dans le monde qui n'est pas fondée sur un État de droit sérieux, vous n'en trouverez pas parce que ça n'existe pas. Si on n'a pas d'État de droit rigide ou souple, mais un État de droit qui se tient, on n'a pas de démocratie qui vaille. C'est ça la tendance qui est en train de se dessiner au Québec et ailleurs au Canada depuis quelques temps. Et c'est cette même tendance-là qui, à mon avis, tout loin, je le souhaite, risque d'être dénoncée par les tribunaux. OK. Si je ramène ça, cela dit, au plancher des écoles, je comprends que le débat est très pertinent, le débat intellectuel autour du droit, mais si je ramène ça, donc, à la réalité des membres de la FEE que vous représentez, ça va faire cinq ans, l'entrée en vigueur de la loi, est-ce qu'il y a eu des impacts négatifs sur les membres de la FEE? Bon, pas du tout. Pas à ce que je sache, en tout cas. On ne va pas aviser de quoi que ce soit. Puis moi, je salue le courant. Il n'a pas eu d'impact. L'instauration de la loi 21 n'a pas eu d'impact négatif. Ah, excusez-moi, j'avais mal compris la question. Bien, en fait, oui, il y a des gens qui, par définition, n'ont pas pu obtenir de job de ce fait-là, ça, c'est clair. Et puis, si je peux me permettre, Patrick, en réponse de manière plus complète à votre question, il y a un autre aspect qui est requis par la FEE dans le recours actuel, et on attendra la décision aujourd'hui, qui est excessivement importante. Au moment d'adopter la loi, lors des réflexions sur l'adoption de la loi, le gouvernement Legault, le ministre de l'Éducation d'époque, Jean-François Le Roberge, et le ministre Simon-Jolien Barrette, avaient demandé, avaient fait un recensement, un exercice de dénombrement auprès des commissions scolaires en demandant « Combien avez-vous d'employés avec des signes religieux? » Or, à l'époque, il n'était pas question d'avoir de close grand-père. Donc, ces gens-là croyaient, parce que la rumeur, évidemment, s'est propagée à vitesse grand-vive, ils l'imaginaient bien, s'imaginaient, ajuste-t-il à l'époque, qu'ils perdraient leur job. Donc, ils allaient travailler le matin, et là, ils savaient que le gouvernement essayait de savoir « Il y en a combien de signes religieux? » Donc, ça, c'est une des choses que l'on a demandé en Cour supérieure et qui est présentement devant la Cour d'appel, à savoir, ce genre d'exercice devrait être considéré comme étant contraire aux charmes de la discrimination basée sur la liberté de religion. Imaginez le climat de terreur que ça crée. Et tout ça va finir, tout le monde le dit, en Cour suprême. Mais commençons par le jugement de cet après-midi, Cour d'appel du Québec, jugement qui sera déposé à 14h15. Frédéric Bérard, qui est docteur en droit constitutionnel et l'avocat de la FAE. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada